Bonjour, et bien vu le peu de séances qu'il me reste, je vais être un peu forcé de présenter très rapidement Tristan Corbière, je le regrette parce que c'est un poète tout à fait passionnant, j'aurais eu beaucoup de choses à vous dire sur ce poète et son recueil, mais là le temps manquant, il va falloir que j'aille vite, donc je vous le présenterai brièvement aujourd'hui, et puis nous lirons ensemble un premier poème, donc je vous proposerai une explication d'un premier poème, il y en a au moins un deuxième que j'aimerais avoir le temps de voir avec vous la semaine prochaine, c'est l'un de ses rondelles pour après, un des tout derniers poèmes du recueil que je trouve particulièrement émouvant, mais aujourd'hui nous nous consacrerons au sonnet dédié à Sir Bob, un poème que je trouve assez étonnant et assez drôle de Tristan Corbière, parce que c'est une dimension de ce recueil, que sa drôlerie, son humour qui ne respecte rien, et bien sûr que le titre, les amours jaunes, nous font penser à un rire également jaune, on verra qu'avec Tristan Corbière, certes il s'agit de rire, mais c'est un rire qui a toujours quelque chose d'un peu douloureux, mais justement il y a une sorte, vous savez, il y a une citation célèbre selon laquelle l'humour serait l'élégance du désespoir, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cela chez Tristan Corbière, qui avait tout pour être absolument désespéré, et qui a cette élégance finalement de ne traduire sa douleur que par la distance de l'humour. Bien, alors parlons de Tristan Corbière, donc parlons-en beaucoup trop rapidement, mais parlons-en tout de même. Alors, pour commencer par le début, Tristan Corbière ne naît pas sous son nom, ou plutôt, il naît sous son véritable nom, c'est-à-dire Édouard Joachim Corbière. Donc Corbière, ça c'est bien son nom, mais son vrai prénom, c'est Édouard Joachim. Sachant que son père, le propre père de Tristan Corbière, se prénommait lui-même Édouard, il a donné son prénom à son fils. Donc on peut comprendre que son fils ait eu envie d'échapper à l'ombre du père, et de conquérir son propre prénom, celui qu'il s'est donné, Tristan. D'ailleurs, le père de Tristan Corbière, j'y fais rapidement allusion, a lui-même été écrivain. Mais lui, il s'était spécialisé dans les romans d'aventure en mer, les romans maritimes. Il avait été lui-même un marin pendant de longues années, et il s'est efforcé de traduire cela dans son œuvre romanesque. Mais vous voyez que le fils, quand même, gagne sa singularité en écrivant non pas des romans comme son père, mais de la poésie. Alors, ce Tristan Corbière, qui ne se prénomme pas encore Tristan, ça viendra un peu plus tard, donc grandit en Bretagne, dans une famille assez aisée, parce que son père est devenu une sorte de notable assez important, donc il n'y a certainement pas d'ennuis financiers chez les Corbières. Non, le problème, il va venir d'ailleurs. Et je dirais que c'est un double problème que Tristan Corbière découvre, le premier assez tôt, en fait, dès qu'il entre au collège, et qu'il est confronté au regard de camarades, de surveillants, de professeurs. C'est, on pourrait dire, l'expérience, en tout cas ce qu'il vit, lui, comme l'expérience de sa laideur. Et c'est quelque chose qui a hanté véritablement Tristan Corbière. On en trouve des traces dans sa poésie, je vous citais, je crois, la dernière fois, ce poème qui s'appelle « Le crapaud » et qui se termine par le vers « Ce crapaud, c'est moi ». Quelque chose de terrible, quand même, dans le fait de se dépeindre en crapaud. Et peut-être encore plus terrible, Tristan Corbière, qui a aussi beaucoup dessiné, a notamment accompli un certain nombre d'autoportraits. Or, il est très clair que sur ces autoportraits, je vous en présente tout en parlant, il est très clair que sur ces autoportraits, il y a eu une sorte de rage de Tristan Corbière à s'enlédir, à souligner tout ce qu'il pouvait vivre comme sa laideur. Vous voyez, là encore, une manière de répondre à la difficulté par une forme d'humour. Oui, mais d'humour terrible. Vous voyez, le fait de se moquer de sa propre laideur suppose quand même un grand déchirement intérieur. La deuxième expérience, plus douloureuse encore que Vétrice en Corbière, il l'a fait alors qu'il est au lycée, il est encore très jeune, à savoir que ces problèmes de santé amènent les médecins à établir un diagnostic selon lequel il est condamné. Très clairement, la santé de Tristan Corbière ne tient qu'à un fil. Et de fait, Tristan Corbière ne dépassera pas 30 ans. Il se sait donc d'emblée condamné à une vie brève, à une vie qui lui interdit une véritable ambition professionnelle. Alors, il est vrai qu'il y a l'argent de la famille pour l'aider à vivre, mais je crois que surtout, il y a une forme de désengagement, de dégoût, dès lors qu'on sait que la fin est imminente. Et il décide de se consacrer presque exclusivement à la poésie, mais aussi au dessin. Je crois que pour lui, c'était deux activités qui vraiment se répondaient. Et d'ailleurs, l'édition originale des Amours jaunes s'ouvre sur un dessin de Tristan Corbière qui semble s'être lui-même représenté. En fait, c'est une lithographie, pas un dessin. Cette lithographie qui ouvrait le recueil tel qu'il a été publié la première fois est reproduite dans cette édition, et je vous y renvoie. Elle se trouve, page 52, juste avant le début du recueil à proprement parler. On voit une silhouette sous la pluie qui semble bien être la silhouette de Tristan Corbière, ce qui donc montre combien pour lui l'écriture et le dessin devaient se répandre. Alors, je passe rapidement sur les événements de sa vie. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes très drôles. Tristan Corbière était visiblement quelqu'un de très provocateur. Il n'aimait rien de temps que de choquer le voisinage. Beaucoup d'anecdotes nous rapportent les farces, les jeux auxquels pouvait se livrer Tristan Corbière pour déranger un peu son environnement, cette petite ville bretonne, un peu endormie, qui évidemment n'en revenait pas de cette insolence de ce jeune homme qui n'avait évidemment rien à perdre. Bon, enfin, le temps nous manquant, je ne vais pas commencer à vous raconter des anecdotes. Je mentionne juste, ça c'est très important dans la vie de Tristan Corbière, un voyage en Italie qu'il a pu faire et qu'il a assez profondément marqué, ainsi qu'un séjour de quelques mois à Paris. Je le mentionne parce que cela se retrouve dans le recueil des amours jaunes. Un certain nombre de poèmes font allusion à son voyage en Italie et un certain nombre de poèmes, ceux du début, font allusion à sa vie parisienne. Et de manière très large, les amours jaunes est un recueil autobiographique. Énormément d'éléments de la vie de Tristan Corbière se retrouvent dans ce recueil. à part ce qui concerne l'Espagne. Visiblement, Corbière n'a pas été en Espagne, mais il a plutôt voulu se moquer d'une certaine mode hispanisante de l'époque. C'est une Espagne pour rire que rapporte Corbière, mais pas une Espagne qu'il aurait directement vécue. Son voyage, c'était donc l'Italie. Donc, voyage en Italie, séjour à Paris, et en 1873, il décide de publier un recueil de tous les poèmes qu'il a pu être amené à écrire dans sa vie. Et il intitule ce recueil « Les amours jaunes ». Je précise que ce recueil, il le publie à compte d'auteur. C'est-à-dire que ce n'est pas un éditeur qui lui donne de l'argent en échange de son manuscrit. Non, c'est lui qui donne de l'argent à un imprimeur pour qu'il imprime son recueil, qui, il faut bien dire, à sa parution, n'intéresse pratiquement personne. En plus, c'est un très beau livre tel qu'il le publie, qui donc vaut assez cher. Et pour un poète parfaitement inconnu, personne, ou presque, n'est prêt à dépenser une telle somme. Donc, on peut dire que Tristan Corbière a connu un échec total, mais de toute manière, il ne pouvait même pas véritablement espérer de succès, vu qu'il était, encore une fois, parfaitement inconnu. Alors, dans son recueil, on trouve, comme je vous le disais, traces de sa vie. J'ai mentionné son séjour parisien, j'ai mentionné son voyage en Italie. Il faudrait évidemment parler de la Bretagne. Vous savez que deux sections du recueil, tout à la fin, la section qui s'appelle Armore, Armore, on entend armorique, évidemment, la Bretagne. Donc, Armore et la section Jean de Maire. Bon, Jean de Maire, on pense aux marins, et en l'occurrence, les marins bretons, là encore. Donc, la Bretagne, et la Bretagne natale, la Bretagne où Tristan Corbière a passé la majeure partie de sa vie, occupe donc également une place importante dans le recueil. Je dirais pas n'importe quelle Bretagne. C'est intéressant de voir quelle Bretagne intéresse les temps Corbières. La Bretagne qui l'intéresse, c'est, je dirais, la Bretagne la plus archaïque, la plus primitive, une Bretagne superstitieuse, une Bretagne dans laquelle le progrès, le progrès qui envahit la France au XIXe siècle, dans laquelle le progrès n'est pas encore tout à fait rentré. Donc, c'est ça qui l'intéresse, une sorte de sauvagerie, mais une sauvagerie qui est aussi le gage d'une véritable authenticité. Voilà, c'est ça qui le relève de la Bretagne. Ce sont des manières de vivre qui peuvent paraître, même parfois, soit naïves, soit cruelles, oui, mais au moins authentiques, et c'est cela qu'il tient à saluer dans ses poèmes. En tout cas, ce recueil, comme je vous le disais, passe à peu près inaperçu. Et en 1874, Tristan Corbière, alors qu'il était à Paris, il se préparait à sortir, il était en smoking, allait mettre son chapeau, et visiblement, il a eu un malaise, il s'est effondré sur le sol, on l'a trouvé là quelques heures plus tard, on le ramène précipitamment en Bretagne, et il va mourir au début de l'année 1875, avant donc ses 30 ans. Alors, que retenir de son recueil ? Évidemment, tellement de choses qu'on pourrait en parler pendant des heures, vous vous doutez bien que si cette œuvre peut être inscrite en programme, c'est d'abord pour ses richesses. Mais, pour le dire forcément, schématiquement, simplement, rapidement, ce qui doit le plus nous intéresser, surtout par rapport à l'intitulé de ce cours, vous vous rappelez, romantisme, avant-garde, modernité. Donc, ce qui doit le plus retenir notre attention, c'est le fait que cette poésie, comme d'autres poésies de la même époque, je pense à la poésie d'Arthur Rimbaud, je pense à la poésie de Lautré Hamon, est une poésie qui s'écrit essentiellement contre une certaine poésie. Cette dimension-là, cette dimension, si vous voulez, négative, me paraît extrêmement importante. Et, comme celle de Rimbaud, comme celle de Lautré Hamon, la poésie de Tristan Corbière s'écrit contre une certaine poésie romantique. Parce que, oui, le romantisme, c'est ce qui avait triomphé pour les générations précédentes. Oui, mais là, nous ne sommes plus en 1830, nous ne sommes plus en 1840, nous sommes désormais dans les années 1870, et le romantisme apparaît un peu lointain et apparaît surtout un peu faux. Et cette dimension fausse du romantisme est vraiment ce qui explique les attaques constantes de Tristan Corbière. C'est-à-dire que c'est une des dimensions essentielles du recueil, sinon, on ne le comprendrait pas bien. Ce recueil est une sorte de moquerie continuelle à l'égard du romantisme. Alors, il ne s'agit pas simplement pour Corbière de se moquer du romantisme parce que le romantisme est dépassé et que ça n'est plus à la mode. Évidemment que ça serait assez superficiel. Non, les raisons sont plus profondes. Donc, je disais que le romantisme apparaît fondamentalement faux. Oui, parce que, selon la perspective qui est celle de Tristan Corbière, le romantisme a idéalisé l'amour. Le romantisme a idéalisé les femmes. Mais en voulant les sublimer, du même coup, il se serait écarté d'une vérité de la vie. Et ça, ça me paraît essentiel dans la démarche qui est celle de Tristan Corbière. Et ça explique qu'à une idéalisation de l'amour, cette idéalisation de l'amour qu'il retrouve chez les romantiques, il oppose une conception de l'amour extrêmement ricanante. Il y a, par exemple, le titre, les amours jaunes. Vous savez que le jaune, dans la culture occidentale, est vraiment la couleur, je dirais, de l'infamie. Le jaune, c'est la couleur de l'infidélité. Au XVIIe siècle, on pouvait peindre en jaune les portes de ceux qui avaient été condamnés. Donc, vraiment, le jaune, traditionnellement, c'est la couleur qui marque l'indignité, l'infamie, la honte. Et donc, se réclamer du jaune pour qualifier les amours, ça montre bien qu'on n'est plus du tout dans une conception romantique qui célébrerait la grandeur de l'amour, de l'amour sublime. Mais l'amour, chez Tristan Corbière, n'est pas du tout sublime. Soit il est malheureux, soit il est vénal, il est beaucoup question de prostitution, aussi, dans le recueil des amours jaunes, soit il ne vaut rien. Il y a une manière, il y a extrêmement ricanante, de parler de l'amour, chez Tristan Corbière, qui peut nous gêner, mais qu'il faut comprendre par rapport à certains excès romantiques. Si vous voulez, le meilleur exemple, c'est dans le recueil des amours jaunes, le poème qui s'appelle « Le fils de Lamartine et de Graziella ». Alors, expliquons un peu, ne serait-ce que ce titre. Vous savez que Lamartine a été un des très grands écrivains romantiques, justement. Or, Lamartine a écrit un récit qui s'appelle « Graziella », où il raconte sa rencontre avec une jeune femme en Italie, avec laquelle il aurait entretenu des relations toutes platoniques, jusqu'à la mort de celle-ci. Et donc, si Tristan Corbière parle du « fils de Lamartine et de Graziella », c'est qu'il insinue, évidemment, qu'en réalité, cette relation n'aurait pas été platonique du tout. Vous voyez, il s'en prend à cette conception d'un amour romantique où, à force de célébrer la pureté, on finirait par nier l'évidence du désir charnel. Vous voyez, parler d'un fils, c'est rappeler, c'est réintégrer, en un sens, la sexualité dans le domaine amoureux. Ce que certains romantiques, il ne faut pas caricaturer, mais ce que certains romantiques avaient tendance à oublier, justement, pour cultiver leur pureté, leur grandeur immaculée. Autre détail intéressant, là, on voit bien de quelle manière ça ricane chez Tristan Corbière. On voit bien de quelle manière il a un sens méchant, on pourrait dire, mais une méchanceté qui n'est pas sans raison. Vous allez comprendre pourquoi si vous vous reportez à ce poème, Le Fils de Lamartine et de Graziella, que vous trouvez, page 196. Alors, regardons ce poème. Vous voyez qu'avant que le poème ne commence à proprement parler, Tristan Corbière cite quelques lignes qu'il emprunte à cet ouvrage de Lamartine qui s'appelle Graziella. Ce qui est évidemment une manière de s'en moquer. En général, quand on cite les vers d'un écrivain au début d'un poème, c'est plutôt pour rendre hommage à cet écrivain. Là, clairement, c'est pour s'en moquer. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pour s'en moquer ? Eh bien, regardez après tout en bas de la citation, Lamartine, Graziella, jusque-là, tout est normal. Tristan Corbière indique l'auteur de la citation, puis le titre dont la citation est extraite. Et il ajoute 1 franc, 1 franc, 25 centimes, le volume. Pourquoi indique-t-il ? Ici, l'indication du prix. Vous voyez, c'est totalement saugrenu de parler du prix d'un ouvrage en le citant. Vous savez bien, par exemple, dans une dissertation, quand vous citez un livre, vous n'avez pas indiqué le prix auquel vous l'avez payé à la librairie, c'est hors de propos. Oui, mais ce que veut insinuer ici Tristan Corbière, c'est que Lamartine, tout en nous racontant ses amours malheureuses, son désespoir sentimental, eh bien, il n'a pas oublié de faire payer le lecteur. Et effectivement, on sait que Lamartine a profité du succès de ses ouvrages. Vous voyez, donc le ricanement de Tristan Corbière, il est là, c'est-à-dire, ah oui, ça a les grands effets, les grandes postures pour célébrer l'amour immaculé. Oui, il n'empêche que quand il s'agit de faire payer, là, on n'oublie pas. Et puis, en parlant encore une fois du fils de Lamartine et de Graziella, il rappelle qu'entre l'amour sublime dont on parle dans les livres et la réalité de l'amour charnel tel qu'on peut le connaître dans la vie, il y a parfois une grande distance. Voilà, donc je me suis un peu attardé sur ce cas parce que ça me semble être un bon exemple de ce que j'appelle le ricanement de Tristan Corbière, cette sorte de rire un peu mauvais, mais en même temps, vous l'avez compris, un rire mauvais qui peut être salutaire parce que c'est ce genre de rire mauvais qui peut nous délivrer de certaines illusions. Non, l'amour, ça ne se passe pas toujours comme dans les livres de Lamartine et peut-être même tant mieux, tant mieux que nous ne sommes pas des êtres totalement désincarnés, aspirants ou sublimes en permanence. Oui, il y a cette volonté chez Tristan Corbière de, pour reprendre les mots de Rimbaud à la même époque, Rimbaud parle d'étreindre la rugueuse réalité et ça, c'est vraiment du point de vue de Rimbaud ou de Tristan Corbière, une manière de renverser ce qui serait une certaine position romantique. Alors, je vais prendre un autre exemple. Là, je ne vais pas l'emprunter au recueil des amours jaunes mais à une des lettres de Tristan Corbière qui nous est parvenue. Alors, je vous explique. j'ai dit qu'il se consacrait au dessin et il fréquentait des artistes peintres qui venaient parfois peindre en Bretagne. Et un peintre lui avait un jour montré un portrait qu'il avait fait d'un clochard breton. Dans la rue, il avait vu un clochard et il avait décidé de le peindre. Et Tristan Corbière avait répondu à ce peintre à propos de son tableau qu'en gros, il trouvait raté. Et qu'est-ce qui posait de problème à Corbière dans ce tableau d'un clochard ? Alors, je vous lis justement le passage de la lettre écrite par Tristan Corbière à ce peintre qui venait donc de peindre un clochard. « Beau, mais pas assez frappouillard, bien modelé, mais il ne pue pas des pieds. Et puis, ce nez, ce nez, qui est à lui seul un long poème, vous en faites presque un nez bourgeois, presque un nez humain. Rêvez à ce nez, rien qu'à le voir, il faut que l'âme devine qu'il pue des pieds. Faire une simple tête qui pue des pieds, voyez-vous, c'est le comble de l'art, du génie, de l'idéal. » Alors, c'est assez typique parce que vous voyez bien une évidente provocation de la part de Tristan Corbière qui emploie très délibérément des mots vulgaires, des mots susceptibles de heurter les gens bien pensants de son époque. Ça, très clairement, il y a une volonté provocatrice dans cette manière de s'exprimer de Tristan Corbière. Mais il me semble qu'il n'y a pas que de la provocation parce que cette expression, « une tête qui pue des pieds », comme il dit, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ce clochard qui a été abîmé par tous les accidents de la vie qui arrivait à une forme d'ultime déchéance, si on le peint, eh bien, c'est pour le peindre tel qu'il est, sans chercher à l'idéaliser, sans chercher à le grandir. Ce que cherche Tristan Corbière, vous voyez, c'est une sorte de vérité et non pas un ensemble de codes qui fait que, par exemple, l'amour serait forcément sublime ou que même un clochard serait beau. Non, ça, ça n'est pas le point de vue de Tristan Corbière. Si je voulais reprendre sa formule provocatrice, je dirais que, de manière générale, pour Tristan Corbière, il faut que ça pue des pieds, comme il le dit dans sa lettre. Alors, il y a un refus d'idéalisation de l'amour, il y a aussi un refus de l'idéalisation des femmes. Et il faut bien dire qu'il y a un certain nombre de poèmes des Amours Jaunes qui peuvent nous apparaître tout à fait misogynes. Alors, elle y est, cette misogynie dans le recueil. En même temps, rien ne nous dit, au contraire d'ailleurs, que Tristan Corbière a été misogyne dans sa vie. Un certain nombre d'anecdotes rapportent plutôt d'excellentes relations qu'il a pu avoir avec certaines femmes qui lui étaient proches. Je pense que Tristan Corbière n'a rien contre les femmes. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est encore une fois cette idéalisation des femmes dans un certain discours romantique. Il y a donc une volonté de prendre le contre-pied. Là où la femme aimée était célébrée comme une étoile pour un romantique, eh bien, désormais, il va la décrire de manière bestiale. Il va la décrire comme un animal. Mais, je précise que, et on va le voir tout de suite après ma petite présentation en étudiant un premier poème, on va voir que cette animalité que parfois il prête aux femmes, il la prête également aux hommes et il se la prête à lui, le premier. En un sens, pour Tristan Corbière, la vérité de l'humanité, elle est aussi dans cette part d'animalité qui serait en nous. Il y a donc toujours une manière de refuser l'idéalisation au profit d'une acceptation entière de l'humanité dans sa part toute terrestre et même animale. En tout cas, quelle qu'en soit la raison, il y a très clairement un certain nombre de poèmes qui refusent cette idéalisation des femmes dans le discours romantique. Mais cette contestation, elle ne porte pas que sur le fond, elle porte aussi sur la forme. Alors là, il nous faudrait évidemment beaucoup plus de temps pour pouvoir examiner en détail les poèmes et voir comment littéralement Tristan Corbière dynamite la forme poétique traditionnelle. Alors, j'en parle rapidement. Déjà, pour remarquer que de manière générale, Tristan Corbière ne respecte pas toujours tout à fait la prosodie, les règles de la versification. Vous savez que la poésie française traditionnellement est soumise à des règles très strictes. Et on voit que Tristan Corbière joue justement à transgresser un certain nombre d'interdits poétiques. C'est la première chose. La deuxième chose qui est peut-être encore plus frappante quand on ouvre le recueil, c'est le fait que constamment le langage poétique est envahi de mots qui, traditionnellement, n'ont rien à faire ici. De mots totalement hétérogènes. Prenons des exemples. Par exemple, l'argot et notamment l'argot des marins. Des termes très familiers. le patois breton. Des termes étrangers qui viennent se mêler aux français. Là encore, il y a une sorte de refus de l'idéalisation. Mais ça serait le refus de l'idéalisation d'une langue. Il n'y a plus de grand langage poétique avec Tristan Corbière. C'est comme si tous les mots étaient mis sur un pied d'égalité. Déjà, Victor Hugo l'avait dit dans un poème des contemplations qu'il déclare les mots libres et égaux en droits. Oui, mais dans la poésie romantique, tout de même, il n'y aurait pas un tel mélange des registres. Il n'y aurait pas une telle présence de termes. Ça peut être des termes techniques, ça peut être des termes familiers, voire carrément vulgaires. Ça peut être des termes de toute nature. Et c'est ça qui est très frappant dans cette poésie. C'est qu'elle ne semble absolument pas respecter ce que serait un langage poétique. avec Tristan Corbière, clairement, la poésie n'est pas là, elle est ailleurs. Donc ça, c'est la première chose, cette présence des mots extérieurs au discours poétique. Une manière de refuser, vous voyez, tout idéal de pureté. De la même manière qu'il refusait la pureté de l'amour, il refuse la pureté du langage. D'ailleurs, Tristan Corbière a un mot qu'il emploie assez souvent, mais à son propos, il se revendique bâtard. En fait, du point de vue biographique, non, il n'était pas bâtard. Mais il y a une sorte de revendication de bâtardise. On va le voir également dans le Sonnet à Sir Bob que nous allons lire. Il y a une sorte de revendication de bâtardise, donc, qui est une manière de refuser toutes les puretés. Et vous l'avez compris, s'il refuse ces puretés, ces idéaux de pureté, c'est bien au nom de la vérité même de la vie telle que pour lui, elle existe aussi dans toute son impureté, de même que le langage. Vous voyez, comme si, pour Tristan Corbière, il n'y avait pas, parce qu'on écrit un poème, à s'interdire toutes les possibilités que nous offre le langage. Il agit sur le langage par cette manière d'ouvrir son lexique. Il déstabilise également le langage par de constants jeux de mots ou jeux sur les mots. Là aussi, on va le voir avec le Sonnet à Sir Bob. C'est intéressant doublement. D'une part, parce que, traditionnellement, ça n'a rien à faire en poésie. En poésie, on ne fait pas de jeux de mots. Victor Hugo avait eu un mot célèbre en disant que le calembour, c'est la fiante de l'esprit. Donc, une manière très méprisante d'évoquer les jeux de mots comme si un grand poète n'allait pas s'abaisser à ce genre de pratique. Eh bien, Tristan Corbière, lui, l'assume totalement, ce jeu sur les mots. Et ce qui sera, évidemment, repris et prolongé au XXe siècle. Aujourd'hui, ça ne surprendrait plus personne de parler de jeux de mots dans un poème. À l'époque, c'est beaucoup plus novateur et beaucoup plus étonnant. Et puis, ce ne sont pas des jeux de mots, je dirais, gratuits pour le plaisir de faire des jeux de mots. Ce sont des jeux de mots qui ont un effet. Cet effet, c'est que la langue, et c'est pour ça qu'il est dur, il est difficile de rentrer dans les amours jaunes, j'en suis bien conscient, mais c'est aussi ce qui fait que c'est passionnant, c'est que la langue est toujours un peu indécise. Parce que si on joue sur les mots, ça veut dire qu'un mot peut avoir un sens ou bien un autre. Et Tristan Corbière passe son temps à déstabiliser le lecteur en lui laissant entendre que peut-être qu'il emploie ce mot dans tel sens, mais peut-être aussi dans tel autre. Encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous dis quand nous allons tout à l'heure aborder le sonnet à Sir Bob. C'est exactement ça. On verra que la plupart des mots du poème sont à double entente, à double sens. Et du coup, ça nous force, vous voyez, à une sorte de position un peu bancale, un peu déséquilibrée dans notre approche du poème. Et puis, on pourrait énumérer, j'imagine, toutes ces formes, voilà, je reprends le terme que j'avais en plus tout à l'heure, toutes ces formes de ricanement qui seraient opposés donc à toutes les formes de pureté, de dignité, d'idéalisation. Et pourtant, c'est aussi ce qui me paraît important, s'il n'y avait que du ricanement, sans doute que cette poésie ne serait pas aussi attachante. Il n'y a pas que du ricanement ou alors, peut-être mieux encore, il y a de l'émotion malgré le ricanement. Il y a de l'émotion jusque dans le ricanement. Alors, je dirais que c'est particulièrement vrai, vraiment, j'insiste pour vous y renvoyer, ça ne fait que quelques pages, c'est cette dernière section du poème, celle qui s'appelle « Rondelle pour après ». Donc, je vous en parlerai un peu la semaine prochaine, mais j'aimerais vraiment que vous lisiez ces quelques pages. Alors, vous voyez, il suffit de regarder les titres, d'ailleurs, « Rondelle pour après ». Sonnait posthume, « Petit mort pour rire ». Vous voyez, une sorte de présence très insistante de la mort dans ces poèmes et effectivement, vous verrez en lisant ces poèmes que ces poèmes, on peut les lire comme une manière de rêver et sa propre mort. Sa propre mort, que Tristan Corbière sait imminente. Et on sait que ces poèmes font parmi de ceux qu'il a écrits en dernier. Donc, c'était tout près de sa mort et on peut deviner que cette mort, il la sentait déjà en lui. Et il a une manière de se rêver une fois qu'il sera mort qui a été à la fois assez terrible et je trouve extrêmement belle. Alors, je vous ai dit que cette oeuvre était passée inaperçue du vivant de l'auteur. On doit quand même de ne pas l'avoir laissée totalement sombrée dans l'oubli. On doit à Paul Verlaine de l'avoir véritablement découverte. Vous savez, Paul Verlaine, cet immense poète français, Paul Verlaine a écrit un petit texte dans lequel il citait un certain nombre de poètes contemporains qu'il avait appelé les poètes maudits. L'expression poète maudit vient de Paul Verlaine donc il consacre cet ouvrage les poètes maudits à un certain nombre de poètes. Il y a par exemple Arthur Rimbaud, bien sûr, que Verlaine a si bien connu. Mais le premier des poètes maudits que Verlaine évoque c'est Tristan Corbière. Visiblement, ce recueil avait énormément marqué Paul Verlaine. Alors, c'est ce qui fait que ce recueil n'a pas été tout à fait oublié et qu'il a été célébré à de nombreuses reprises au XXe siècle par exemple par les surréalistes qui avaient une grande estime pour Tristan Corbière. En tout cas, je crois que c'est une œuvre qui aujourd'hui encore garde une vraie force à encore quelque chose à nous dire. Mais il nous faut avancer. Donc, c'est pourquoi je voulais lire avec vous un poème, sans doute pas le plus beau poème du recueil, mais un poème assez amusant et très caractéristique de la manière d'écrire de Tristan Corbière. C'est ce poème qu'ils appellent sonnait à Sœur Bob. Et vous voyez qu'évidemment l'association des deux termes est surprenante parce que Sœur, ça donne l'idée d'une certaine majesté et d'une certaine élégance. Là où Bob, ça fait petit surnom affectueux. Donc, il y a là une sorte de rapprochement un peu surprenant jusqu'à ce que le sous-titre nous fasse comprendre qu'en réalité il s'agit d'un chien. Alors, je vais commencer par lire le poème et tout en le lisant je vais vous montrer une photographie du poème tel qu'il a tout d'abord été imprimé sur cette édition devenue aujourd'hui très rare de 1873. L'édition originale telle que l'a voulue Tristan Corbière. Si ça vous intéresse, on trouve sur le site de la Bibliothèque Nationale l'ouvrage photographié tel qu'il est dans cette édition originale et c'est vraiment très beau de le lire de cette manière. Ce n'est à Sir Bob chien de femme légère braque anglais pur sang. Beau chien, quand je te vois caresser ta maîtresse je grogne malgré moi. Pourquoi ? Tu n'en sais rien. Ah, c'est que moi, vois-tu, jamais je ne caresse. Je n'ai pas de maîtresse et ne suis pas beau chien. Bob, Bob, oh, le fier nom a hurlé d'allégresse. Si je m'appelais Bob, elle le dit Bob si bien. Mais moi, je ne suis pas pur sang. Par maladresse, on m'a fait braque aussi, matinée de chrétien. Oh, Bob, nous changerons à la méthanpsychose. Prends mon sonnet, moi, ta sonnette à faveur rose. Toi, ma peau, moi, ton poil, avec puce ou non. Et je serai Sir Bob, son seul amour fidèle. Je mordrai les requets, elle me mordrait, elle. Et j'aurai le collier portant son petit nom. British Channel, 15 mai. Bien, j'attire votre attention sur la lecture qu'il faut faire de ce poème. Par rapport à deux choses. D'une part, il faut bien respecter la diction particulière d'un vers régulier en poésie française. Alors, j'y vais assez vite, mais disons qu'il y a une règle très simple qu'il faut bien appliquer. à savoir que le E se prononce si et seulement si il est suivi par une consonne. Alors, exemple, au deuxième vers, par exemple, je grogne mieux malgré moi. Si vous voulez qu'il y ait le bon nombre de syllabes, vous voyez que ce sonnet est écrit en alexandrin, donc des vers de douze syllabes. Donc, il est important de bien prononcer le E de grogne. Je grogne mieux malgré moi et pas je grogne malgré moi. En revanche, on ne prononce pas les E en fin de vers puisque par définition ils ne sont pas suivis d'une consonne. Quand je te vois caresser ta maîtresse et pas ta maîtresse, bien sûr. Par exemple, au vers 8, on m'a fait braque aussi. On ne prononce pas le E de braque parce qu'il est suivi par une voyelle aussi. On m'a fait braque aussi et non pas on m'a fait braque aussi. Donc, efforcez-vous de bien respecter cette règle très simple. Ça suffit quasiment à garantir une bonne diction d'un poème écrit en vers régulier. L'autre remarque, c'est qu'il me paraît important, ça je vais y revenir dans l'introduction, mais il me paraît important de, je dirais, de jouer ce poème, de l'interpréter. C'est un poème qui se donne à lire un peu comme un petit sketch en quelque sorte. Vous voyez par exemple, quand Corbière écrit « Si je m'appelais Bob », il ne termine pas sa phrase. Il y a des points de suspension. Alors, on devine ce qu'il veut dire. C'est « Si je m'appelais Bob, oh, que ce serait bien ! » Mais, vous voyez, il y a une sorte de rêverie qui est juste suggérée par les points de suspension. Donc, il faut essayer dans la mesure du possible de le faire comprendre par sa lecture, par exemple, en s'arrêtant. « Si je m'appelais Bob, elle dit Bob si bien ! » Et donc, à la fois, essayer d'interpréter le poème et surtout d'être bien vigilant dans la prononciation. Un autre exemple, d'ailleurs, que je voulais vous citer par rapport à la diction des vers. C'est peut-être le vers qui nous tend le piège le plus évident. C'est le vers 11. Donc, si vous voulez bien efforcez-vous d'avoir le texte sous les yeux en même temps et regardez donc ce vers 11. Il faut bien lire « Toi ma peau, moi ton poil. » Ici, aucune difficulté. Il s'agit de prononcer chacune des syllabes. La difficulté arrive ensuite. « Avec puceuse ou non. » Il est essentiel de faire la liaison « Avec puceuse ou non. » Parce que si jamais vous disiez « Avec puce ou non. » À ce moment-là, il manque une syllabe et l'alexandrin ne fera plus que 11 syllabes. Ce ne sera donc plus un alexandrin. Vous voyez, le « E » de « puce » est suivi par la consonne le « S » marque du pluriel. Donc, c'est qu'il faut le prononcer. En même temps, vous n'allez pas dire « Avec puce » ou « non. » À l'oreille, ça ne serait pas très mélodieux. Donc, il s'agit de dire « Avec puceuse ou non. » Alors, vous allez me dire que ça n'est pas très naturel mais dès lors que nous parlons, ça n'est pas naturel. Tout langage, le nôtre, quand nous parlons de la manière la plus relâchée, obéit à des codes, à des règles. Il faut juste admettre qu'en poésie, en tout cas en poésie envers réguliers, le langage est soumis à d'autres règles. Alors, abordons maintenant ce poème. Je vais reprendre les différentes étapes de l'introduction. Il s'agit d'abord de le situer. Alors, on pourrait le situer par rapport à un certain imaginaire de l'époque. C'est-à-dire que les années 1870, 1880, 1890, cette fin du XIXe siècle qu'on désigne parfois par les termes « décadent », on parle de littérature décadente ou bien l'expression « fin de siècle ». Quand on parle de la littérature de fin de siècle, on entend la littérature de la fin du XIXe siècle. Or, cette littérature de la fin du XIXe siècle est caractérisée par une importance donnée, je dirais, à l'animalité et à une frontière qui est peut-être moins nette qu'on avait pu le penser entre l'humanité et l'animalité. Pour aller vite, parce que là, il va falloir quand même que je me dépêche un peu, pour aller vite, il n'est qu'à penser au titre du roman d'Émile Zola qui s'appelle « La bête humaine ». Le roman d'Émile Zola parle de tout à fait autre chose, bien sûr, mais c'est pour vous dire que la sensibilité de l'époque est quand même hantée par cette question du rapport à l'animal. Et ici, cette rêverie du poète en chien n'est donc pas sans rapport avec cet imaginaire. Ensuite, s'il fallait situer ce poème par rapport, je dirais, au recueil dans son entier, il faudrait remarquer justement cette présence très forte de l'animalité dans « Les amours jaunes ». Il y a essentiellement deux animaux, il y en a d'autres, mais il y a surtout deux animaux qui insistent beaucoup et c'était d'ailleurs deux animaux qui passionnaient Tristan Corbière, à savoir les chevaux, mais surtout les chiens. Beaucoup de poèmes des « Amours jaunes » font allusion à des chiens. Sur le plan biographique, on sait que Tristan Corbière avait des chiens, qu'il aimait beaucoup ses chiens. D'ailleurs, un petit détail en passant, il avait appelé l'un de ses chiens « Tristan ». C'est-à-dire qu'il a donné à son chien le même nom que celui qu'il s'est donné à lui-même. Puisque vous vous rappelez, il est né Édouard Corbière. C'est lui qui a décidé de changer son prénom et de se faire appeler Tristan. Donc, c'est frappant qu'il donnait à son chien le même nom que celui qu'il s'était donné. Voilà, donc ça, pour situer le poème dans le recueil, je crois bien de souligner qu'il est souvent question de chien, il est souvent question aussi de ses « femmes légères ». Alors, que veut-il dire par « femmes légères » ? Il veut dire « femmes aux mœurs légères ». Et ce qu'on appelait les « femmes aux mœurs légères », si vous voulez, c'était les femmes à la moralité un peu douteuse. Alors, presque des prostituées. À l'époque, on aurait plutôt dit une « courtisane », mais entendons une femme qui n'a pas trop de morale. Et ce type de femme, par exemple, le modèle de ce type de femme serait à chercher dans la « Dame aux camélias » d'Alexandre Dumafis. Vous avez dû forcément entendre parler de la « Dame aux camélias ». Eh bien, l'héroïne est une « courtisane », c'est-à-dire qui se sert des hommes pour vivre, très clairement. Alors, elle n'est pas prostituée au sens où elle ne passe pas ses journées sur un trottoir à attendre le client, mais très clairement, elle est dans un rapport intéressé aux hommes et c'est son seul revenu, d'ailleurs. Donc, c'est ça qu'il faut entendre par « femmes légères » et elles sont assez nombreuses dans le recueil des « Amours jaunes ». Donc, je dirais que ce sonnet s'inscrit doublement dans le recueil. Ensuite, il s'agit de caractériser l'écriture de ce poème. Là, je reprends la remarque que je vous faisais tout à l'heure. Ce qui me paraît intéressant dans ce poème, c'est ce que j'appellerais sa théâtralité. C'est-à-dire que c'est un poème qui est destiné, bon, certes, à être lu, mais je dirais plus encore à être interprété. C'est comme s'il y avait un certain jeu de scène qui était suggéré par le poème lui-même. D'ailleurs, vous voyez, il y a une très forte ponctuation pour encourager le lecteur à marquer des effets de voix. « Bob, Bob ! Oh ! Le fier nom a hurlé d'allégresse ! » Vous voyez, en un sens, c'est un poème qu'il faudrait jouer, voire surjouer pour bien montrer son caractère presque comique de ce fantasme de cet homme qui voudrait devenir le chien de cette femme pour pouvoir, évidemment, avoir avec elle des relations les plus intimes possibles. Troisième étape, le mouvement du texte. Alors, on peut dire que c'est un poème relativement homogène, relativement compact. Néanmoins, il y a quand même une distinction, il me semble, que nous pouvons faire entre les deux premières strophes, donc les deux premiers quatrins, donc les huit premiers vers, où là, il est question, je dirais, d'envier le chien. Et les deux dernières strophes, donc les deux tercètes, les six derniers vers, où là, il va s'agir non plus d'envier le chien, mais de devenir chien, évidemment, sur le plan de l'imaginaire. Mais tout de même, c'est là que la métamorphose va s'accomplir. Et on remarque que ce qui sert en quelque sorte de pivot, ce qui permet la transition entre les deux premiers quatrins et les deux tercètes, c'est le nous. Vous voyez, il y a en permanence un je et un tu dans le poème, le je du poète et le tu du chien, et puis il y a ce nous au début du tercète, au Bob, nous changerons. Et c'est comme si ce nous, en réunissant le je et le tu, permettait ensuite cette inversion des rôles, le chien qui deviendrait poète, tandis que le poète, enfin, deviendrait chien. Pour problématiser la lecture, on pourrait se demander comment, par-delà, je dirais, cette légèreté, c'est un poème, comme la femme légère, c'est un poème léger. Néanmoins, c'est un poème dans lequel on retrouve une véritable subversion de la poésie romantique, dont sont dénoncés, en quelque sorte, les artifices, les codes mensongers. Ce n'est pas là un amour romantique, c'est même un amour un peu pervers, un peu malsain, cette idée de devenir le chien de la femme désirée, ça fait plutôt penser à certains fantasmes sexuels, qu'à un amour pur et sublime, comme celui que pouvait chanter Lamartine, par exemple. Il y a donc une subversion d'une certaine poésie et on va voir que cette subversion d'une certaine poésie, elle passe donc non seulement par la présentation de ce fantasme un peu malsain, mais elle passe aussi par un jeu sur le langage. On va voir comment le langage est constamment déstabilisé par l'écriture de Tristan Corbière. Alors, pour aborder l'explication d'un poème, n'oubliez jamais de commenter le titre ou l'absence de titre s'il n'en a pas d'ailleurs. Ici, c'est intéressant parce qu'il y a non seulement un titre, mais aussi un sous-titre. Alors, le titre, tout d'abord, j'ai parlé du caractère un peu incongru de cette association Sœur Bob, mais il y a un autre caractère incongru à noter à propos d'une autre association, c'est l'association entre sonnets, qui renvoie à une forme consacrée et donc plutôt respectable de l'écriture poétique, et d'un chien. Vous voyez, a priori, en poésie, on ne consacre pas un sonnet à un chien. Ce serait un sujet souvent jugé indigne de la grande poésie. Donc, déjà là, il y a une certaine subversion qui commence à être engagée. Alors, le sous-titre, comme je vous le disais, fait allusion à cette femme légère, femme légère, donc, à la moralité sans doute douteuse, mais une femme dont la raison d'être, très clairement, est de provoquer le désir des hommes. En tout cas, c'est comme ça que le poète l'aborde et c'est comme ça que d'emblée, il nous prévient. Il ne va pas ici développer un grand discours amoureux, pur et platonique à propos d'une femme innocente. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une femme légère. Donc, ça suffit à orienter la lecture que nous allons faire du poème. Alors, le premier vers, « Beau chien, quand je te vois caresser ta maîtresse ». Alors, il est intéressant déjà pour le premier mot, c'est un sonnet qui commence par le terme « beau ». Et, je vous l'ai dit, c'est un terme qui peut surprendre tant la poésie de Tristan Corbière est hantée par la laideur. Oui, mais ici, le beau, immédiatement, vient caractériser le chien, beau, chien. Le beau, ce n'est pas le poète, c'est ce chien avec une association, là encore, un peu surprenante. En général, ce ne sont pas les chiens dans une certaine tradition, je ne porte pas de jugement moi-même, mais dans une certaine tradition, ce ne sont pas les chiens qui sont censés incarner le mieux la beauté. Bon, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce premier vers introduit deux termes dont ensuite va jouer Tristan Corbière, à savoir le terme caresser et le terme maîtresse, parce que vous voyez que ce sont deux termes qui, l'un et l'autre, peuvent exister sur deux plans, peuvent avoir deux significations en réalité assez lointaines, même si, bien sûr, ils ont un point commun. Ce que je veux dire, c'est que caresser, bien ici, vu qu'il est associé à un chien, on pense évidemment au rapport tactile qu'on peut avoir avec un animal, avec un chien en l'occurrence, oui, mais Tristan Corbière va ensuite prendre l'autre signification, c'est-à-dire la signification érotique. Et constamment, Tristan Corbière, j'irai plus vite ensuite, je vous les signalerai, mais j'irai plus vite, mais constamment, Tristan Corbière va se servir de termes, comme je vous le disais, à double entente, qui peuvent à la fois renvoyer à l'animal, mais aussi à une situation érotique. C'est d'ailleurs le cas du deuxième terme que je vous citais, le terme de maîtresse. Vous voyez que maîtresse peut désigner la propriétaire de l'animal, et c'est bien le sens que ce terme a dans ce premier vers, beau chien, quand je te vois caresser ta maîtresse, sous-entendu ta propriétaire, mais évidemment, ce même terme de maîtresse a une signification érotique. La maîtresse, c'est celle qui entretient une relation avec son amant. Donc, vous voyez d'ailleurs que ces deux termes vont être repris au troisième et au quatrième vers avec leur autre sens. Jamais je ne caresse. Et quand le verbe caresser est conjugué avec le je, là, cette fois, c'est son sens érotique qu'il faudra entendre, de même que quand il dit je n'ai pas de maîtresse. Évidemment, le poète ne dit pas je n'ai pas de propriétaire. Il veut dire je n'ai pas de femme avec laquelle j'entretiendrai des relations aussi intimes. Et donc, c'est ça que je voulais dire par ce jeu sur les mots qui nous fait hésiter en permanence et qui ici trouve une justification parce que cela permet d'autant mieux de se rêver chien, de brouiller la frontière entre l'espace du chien et l'espace de l'amant. Alors, je grogne malgré moi. Là aussi, c'est intéressant parce que le verbe grogner lui aussi est à double entente. Grogner pour un chien, rien de plus normal, mais on voit aussi que le verbe grogner peut s'employer de manière, disons, imagée pour désigner un être humain qui exprime un mécontentement. Qu'est-ce que tu as à grogner ? Donc, c'est un terme qui, là aussi, peut s'employer pour un chien. Bon, bien sûr, ce serait son sens premier, mais aussi pour un homme. Mais constamment, Tristan Corbière joue de cette indécision, de cette ambiguïté. Alors, je grogne malgré moi pourquoi. Alors, il est intéressant ce pourquoi parce que c'est comme si c'était le chien qui disait pourquoi, comme si le chien était surpris de ce qu'on lui disait. Alors, bien sûr, ce n'est pas le chien qui parle, mais on peut penser que c'est le poète qui, voyons le regard un peu étonné du chien auquel on adresse la parole, donc, a un regard interrogateur que le poète traduit, pourquoi ? Et donc, le poète lui répond, ou en tout cas, répond à la question qu'il croit lire dans le regard du chien, tu n'en sais rien. Comme s'il était surpris que le chien ne l'ait pas deviné, en quelque sorte. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est aussi une manière de prêter une intelligence et même un langage au chien auquel il s'adresse. Là encore, ça prépare la métamorphose future, l'inversion des rôles. Le poète va de plus en plus se faire chien, mais il humanise également le chien de manière à favoriser cet échange. Après avoir constaté que le chien semblait ne pas comprendre pourquoi le poète grognait, il s'explique et c'est ce que fait le vers 3. Ah, c'est que moi, vois-tu ? Le vois-tu est intéressant, comme si vraiment, il se penchait vers le chien, comme si tout le poème constamment nous renvoyait à cette situation dialogique entre un poète et un chien. Le tu, clairement, ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à un chien. Et donc constamment, le poète joue avec cette situation assez, évidemment, assez burlesque où on imaginerait un poète en grande conversation avec un chien persuadé que le chien comprend tout à fait ce qu'il est en train de dire. Donc, ah, c'est que moi, vois-tu, jamais je ne caresse. Là encore, je reprends ce que je vous avais dit tout à l'heure, à savoir que le terme caresser est clairement repris ici dans son autre sens, le sens érotique, ce que va confirmer le vers suivant, je n'ai pas de maîtresse. Et, alors que la phrase semble finie, Tristan Corbillère ajoute, et, point de suspension, ne suis pas beau chien. Et c'est amusant la manière dont ça reprend les deux premiers mots de la strophe. Mais, cette fois-ci, avec une négation. Ce qui nous renvoie donc, une fois encore, à ce complexe de laideur qui est constant dans les amours jaunes. Et vous voyez que, derrière l'humour de la situation de ce poète en train de converser avec un chien, comment dire, on devine quelque chose de beaucoup plus douloureux que, évidemment, Tristan Corbillère désamorce par le rire. C'est pour ça que je vous parlais de l'humour comme de l'élégance du désespoir. Parce qu'en réalité, ce que ça dit, c'est absolument terrible. C'est un jeune homme qui se sent seul, qui est dans l'impossibilité d'entretenir une relation avec une femme tellement il se persuade qu'il est laid. Et donc, à la fois, oui, il y a une situation cocasse d'un dialogue avec un chien, mais il y a aussi une autre dimension qui affleure. Alors, le deuxième quatrain va développer les raisons qui justifient cette envie qu'on éprouve par rapport au chien. Et ça va d'abord tenir de manière assez drôle à son nom. Son nom qui a quelque chose d'un peu grotesque, ce bob. On ne peut pas dire que ce soit très prestigieux. Mais toute la beauté de ce prénom dans le contexte viendrait du fait que c'est cette femme qu'il prononce. Et d'ailleurs, je dis que c'est cette femme qu'il prononce parce que vous voyez que Bob, Bob, au début du vers 5, est écrit en italique. Et ce ne sont pas les mêmes caractères que le reste du poème. Comme pour bien nous signaler que là, c'est Bob, oui, mais tel qu'il entend ce nom prononcé par cette femme. Et c'est du coup ce qui donne à ce nom, Bob, une telle force de suggestion. C'est ce qui donne envie de s'appeler Bob soi-même afin d'entendre la voix de cette femme telle qu'elle nous interpellerait. Donc, Bob, Bob, oh, le fier nom à hurler d'allégresse. Évidemment que Tristan Porbière en fait trop. Mais vous voyez, c'est une manière justement un peu drôle d'imiter celui qui se laisserait tellement emporter par la force, par la fièvre de son désir qui l'on arriverait à rêver de s'appeler Bob et qui trouverait dans le seul nom Bob des suggestions érotiques infinies. Vous voyez, hurler d'allégresse. Et d'ailleurs, hurler, et là aussi, c'est un terme qui peut s'employer pour un être humain mais qui a aussi quelque chose d'animal. On ne sait pas trop. On est dans une sorte d'entre-deux toujours. Alors il y a ensuite ce commencement de phrase, de phrase inachevée comme je vous le disais. Si je m'appelais Bob, et il ne termine pas sa phrase. Et donc c'est à nous d'interpréter ces points de suspension et il me semble que ces points de suspension sont là pour nous faire entendre une forme de rêverie. Si je m'appelais Bob, qu'est-ce que ce serait bien si je m'appelais Bob, qu'est-ce que je serais heureux d'entendre mon nom ? Et oui, c'est peut-être encore plus suggestif du fait que ces mots ne soient pas écrits. C'est comme s'il commençait sa phrase à voix haute et puis qu'ensuite il se perdait dans ses pensées et qu'il ne disait même pas les mots. Si je m'appelais Bob, et la phrase semble continuer à s'écrire dans sa tête, si on veut dire. Et donc il explique, alors il ne finit pas sa phrase, mais la phrase suivante explique pourquoi ce nom Bob lui apparaît tellement enviable, elle dit Bob si bien. Phrase drôle au sens où encore une fois, Bob, vous voyez, les sonorités du nom, la brièveté du nom, une seule syllabe, Bob, le fait de dire que cette femme le dit si bien, il n'y a pas 36 manières de dire Bob, vous voyez, un nom de plusieurs syllabes avec des jolies assonances ou des jolies allitérations, oui, on pourrait le mettre en valeur, mais Bob, vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas une manière, il me semble, de dire Bob de manière sublime. Donc, c'est quelque chose, évidemment, d'ironique, mais par, un procédé ironique par lequel Tristan Corbière nous présente, vous voyez, une sorte de personnage fictif, et il ne faut pas nécessairement l'identifier au « je », ou alors, il se caricature lui-même, cette manière de rire de lui, parce que là, non, c'est trop. Et c'est souvent une marque de l'humour, d'ailleurs, le fait d'en faire un peu trop, c'est ce qui signale qu'on ne se prend pas au sérieux, c'est qu'on en fait trop et qu'on sait bien qu'on en fait trop. Vous voyez, une manière d'appuyer le trait pour faire rire. « Mais moi, je ne suis pas pure sang ». Le « mais moi » est intéressant, comme si, après avoir à ce point célébré le chien dans sa grandeur, ne serait-ce que par la grandeur de son nom sublime, Bob, le fait de revenir à soi-même a bien été introduit par ce « mais », comme si donc l'animal était situé beaucoup plus haut que le sujet humain, « mais moi, je ne suis pas pure sang ». Alors, vous voyez qu'il écrit « pure sang » en italique, là encore. Sans doute parce qu'il va jouer sur deux sens qu'on peut donner à « pure sang ». C'est-à-dire l'expression tout à fait usitée, tout à fait, c'est ça le sens qui vient tout de suite à l'esprit. C'est-à-dire, « pure sang », quand on l'applique à un animal, que ce soit un cheval ou un chien, ça veut dire que c'est un chien de race. C'est ça qu'il veut dire. Par contre, dire qu'on n'est pas pure sang quand on est un homme, ça sous-entend une forme de bâtardise. Et d'ailleurs, il va s'en expliquer par la suite. Il y a un poème des Amours Jaunes au début où il dit « je suis bâtard de créole et de breton ». En fait, ce n'est pas vrai si on regarde la vie de Tristan Porbière. Il est né de deux parents bretons, mais il s'est rêvé bâtard. Peut-être pour échapper à une sorte de tyrannie de la pureté. Souvent, Tristan Porbière est revenu à cette revendication de bâtardise qu'on devine dans cette manière de dire « je ne suis pas pure sang ». Ne pas être pure sang pour un être humain, pour Tristan Porbière, c'est être un bâtard. Ce dont Tristan Porbière s'enorgueille précisément comme une manière de défier une société qui valorise la pureté. Alors, ensuite, voilà un jeu de mots très caractéristique. « Par maladresse, on m'a fait braque aussi ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, très clairement, Tristan Porbière joue avec les deux sens possibles et qui n'ont rien à voir de « braque ». Le premier sens de « braque », c'est celui que nous avons vu dans le sous-titre « Chien de femme légère, braque en glaçure sang ». « Braque » désigne une race de chien. Oui, mais « braque », c'est aussi un terme du langage familier qui signifie précisément « maladroit ». Et donc, quand il dit « par maladresse, on m'a fait braque », il pourrait aussi bien dire « par maladresse, on m'a fait maladroit ». En gros, mes parents m'ont donné leur maladresse. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le fait de ce jeu avec le terme « braque ». C'est qu'en un sens, oui, le poète est braque, mais pas au sens de la race de chien, au sens, vous l'avez compris, de la maladresse. Mais, si ses parents donc l'ont fait « braque », il n'est pas tout à fait un « braque » « pur sang », comme il vient de le dire. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y a un autre élément qui le caractériserait. Il serait matiné de chrétiens. Alors là, il faut bien préciser que le terme « matiné », c'est un terme qui veut dire mélanger, métisser. Mais c'est un terme qui s'emploie spécifiquement pour les chiens. D'ailleurs, le terme « matin » avec un accent circonflexe sur le « a », ce terme « matin » désigne précisément un chien bâtard. C'est un chien qui n'appartient pas à une race de chiens précises. Donc, c'est vraiment le terme « juste ». Il s'emploie un terme « matiné » qu'a priori, on emploierait plutôt pour un chien. Mais alors, c'est quoi le mélange ? Parce que si les braques ont parti, quel est l'autre élément qui le rendrait impur, qui ferait qu'il ne serait pas pur sang ? Eh bien, il est matiné de chrétiens. Alors, vous voyez, il est matiné de chrétiens au sens ses parents étaient chrétiens, donc il est né chrétien. Mais, la provocation de Tristan Corbière, je dirais la provocation surtout si on pense à cette Bretagne de la fin du XIXe siècle avec une tradition catholique extrêmement forte, donc la petite provocation de Tristan Corbière, c'est de considérer que c'est le fait d'être chrétien qui le rend impur et comme si son caractère chrétien était en lui l'élément d'impureté, comme si sa race de, non pas de chien, mais sa race d'être humain à lui, c'était d'être mi-braque, mi-chrétien, comme si d'ailleurs on pouvait être à moitié chrétien et on l'est ou on ne l'est pas a priori. Mais tout ça, c'est un jeu de Tristan Corbière qui dit, voilà, je suis moitié braque, moitié chrétien, comme on dirait d'un chien qu'il est moitié d'Auberman, moitié, je ne sais pas quelle autre race de chien, enfin, vous pouvez l'imaginer. Alors, après, ces deux quatrins qui, comme je vous le disais, sont consacrés à envier le chien, à le célébrer dans tout ce que le poète n'a pas, c'est-à-dire la proximité avec une femme, puisque le chien, lui, a une maîtresse, la beauté de son nom, également, Bob, ah oui, mais c'est Bob dit par cette femme, ça change tout pour le poète, et enfin, le fait que, mais ça, bien sûr, que Tristan Corbière plaisante, en ayant l'air de l'envier, la pureté de son sang, mais je vous l'ai dit, ça ne faut pas être dupe, Tristan Corbière, en réalité, célébrait plutôt l'impureté, entre guillemets, bien sûr, justement, sans connotation négative. Et donc, après ces deux quatrins consacrés à envier le chien, les deux tercets, ça va être dit d'emblée, vont être consacrés consacrés à une inversion des rôles. Donc, O-Bob, et vous voyez que ce n'est pas O-O-H, c'est le O avec accent circonflexe, donc le O, emphatique, rien que ça, associer le O à un nom de chien, Bob, vous voyez, c'est une association qui est un peu cocasse, O-Bob, rien que ça, ça en dit assez long, mais enfin, ça nous rappelle qu'on est toujours dans cette situation biologique entre un poète et un chien. et on voit d'emblée tout l'enjeu des tercets avec ce pronom, nous. Il n'y a plus un je et un tu que tout opposerait. Non, là, on voit qu'ils se réunissent dans ce pronom personnel et effectivement, ce que va dire la suite du verre, c'est la possibilité de changer de place parce qu'il est dit nous changerons, c'est bien le verre changer qui l'emploie, à la méthampsychose. Alors, la méthampsychose, c'est la réincarnation. Donc, Tristan Portbière fait semblant de croire à la réincarnation, il n'y croyait pas du tout. C'était au contraire quelqu'un de tout à fait athée, tout à fait matérialiste, j'en reparlerai à propos de ses rondelles pour après. La rêverie de sa mort pour Tristan Portbière ne s'accompagne d'aucune idée d'une survie de l'âme, par exemple. Donc, c'est uniquement dans le cadre de ce poème qu'il fait semblant de croire à la réincarnation ou, vous l'avez compris, le terme est synonyme la méthampsychose. Un méthampsychose désigne le passage d'une âme d'un corps à un autre. Littéralement, c'est ça que veut dire méthampsychose. Donc, nous changerons à la méthampsychose. Prends mon sonnet, moi, ta sonnette à faveur rose. Alors, déjà, je signale que faveur, ça signifie un petit ruban. Faveur rose, c'est ruban rose. Quand il dit sonnette à ruban rose ou à faveur rose, il désigne la petite sonnette que le chien porte accroché au cou avec, tenu par ce petit ruban rose. Un ruban rose, ben oui, parce que c'est une femme légère, donc on imagine une femme peut-être très maquillée, très élégante, qui a soigné son chien également. Donc, c'est ça que veut dire sonnette à faveur rose. C'est une petite sonnette que le chien porte au cou tenu par un ruban. Mais, je dirais que l'important, il n'est pas là. L'important, il est dans un nouveau jeu de mots. C'est-à-dire que Tristan Corbière fait comme si sonnette était le féminin de sonnette. Prends mon sonnet, moi, ta sonnette. Comme si finalement, c'était un peu la même chose, un sonnet ou une sonnette. Donc, déjà, je trouve ça assez drôle le fait de mettre sur un même plan le sonnet, un grand de forme poétique très respectable de la poésie française et la petite sonnette au cou d'un chien. Mais, autre chose intéressante, c'est justement ce féminin. Alors, ce qu'il dit, prends mon sonnet, moi, ta sonnette. C'est-à-dire que le poète, implicitement, se féminise. Et, effectivement, devenir le chien de cette femme, ça n'est pas affirmer une domination virile. Bien au contraire, ça suppose une forme de soumission, d'humiliation. Et donc, par rapport, bien sûr, au rôle conventionnel, que je n'essentialise surtout pas, mais vous voyez qu'on pourrait dire qu'il se féminise en acceptant pleinement cette situation de domination. De toute manière, pour l'imaginaire du 19e siècle, oui, c'est malheureux, mais tout nous y renvoie dans la littérature. Il y a une sorte d'évidence d'un rapport de force où l'homme devrait dominer la femme. On l'a vu à propos des caprices de Marianne, le droit à l'époque, très clairement, fait de la femme un être ressemblable à un mineur qui n'aurait même pas atteint sa majorité. Et donc, du point de vue du poète, accepter d'être dominé par une femme, bien sûr, ça en dit long. C'est, si vous voulez, une sorte de rêverie érotique qui pourrait choquer, d'autant plus, les mentalités de l'époque. C'est ça que je veux dire. Mais par ailleurs, on sait que Tristan Corbière a joué avec cette féminisation. On a gardé des photographies que Tristan Corbière avait faites faire par un photographe parce qu'à l'époque, la photographie n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. C'était toute une histoire. Pour faire des photographies, il fallait prendre rendez-vous chez un photographe. Et Tristan Corbière avait pris rendez-vous chez ce photographe pour s'y faire photographier travesti en femme. Alors, je ne pense pas nécessairement qu'il faille en déduire d'éventuels penchants homosexuels de Tristan Corbière. Peut-être. Après tout, nous ne savons pas toute l'avis des écrivains et ça n'a pas de grande importance. Mais je crois que surtout, ce qui intéressait Tristan Corbière, c'était le fait que l'identité, notre identité, ne soit pas si assurée. Toujours, ce qui l'intéresse, c'est de brouiller les limites, brouiller les frontières, brouiller les frontières entre l'humain et l'animal, brouiller les frontières entre le masculin et le féminin. Bon, mais évidemment, on pourrait, on devrait même approfondir cette question. Je pense qu'on pourrait trouver un certain nombre d'exemples très parlants dans les amours jaunes. Là, me revient un vers où il dit « son seul regret » et on sent que la troisième personne est une sorte de première personne déguisée dans le poème. Il dit « son seul regret fut de n'être pas sa maîtresse ». Son seul regret fut de n'être pas sa maîtresse. Intéressant comme vers où il s'imagine, donc, encore une fois, féminisé, devenue la maîtresse. Donc, c'est quelque chose d'assez insistant dans l'œuvre de Tristan Corbière. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas qu'un simple jeu de mots. Il y a un jeu de mots, évidemment, « sonnet », « sonnette », mais c'est un jeu de mots très révélateur. Alors, ensuite, « toi, ma peau », « moi, ton poil », « avec puce ou non ». Bon, là aussi, c'est plutôt amusant, cet échange où, bon, il consent à prendre les poils, mais on devine qu'il pourrait se passer des puces. Ah bon, si vraiment il le faut, il les prendra. Bon, c'est un vers, évidemment, plus léger, mais qui très matériellement illustre ce que serait cette réincarnation, le chien entrant dans la peau, tandis que le poète, lui, entre dans les poils. Alors, dans le dernier percet, il y a une sorte d'identification totalement achevée et triomphale du poète devenu chien, enfin, dans le futur, dans le fantasme. Et je serai Sir Bob. Son seul amour fidèle. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est le jeu sur fidèle. On voit bien que là encore, Christen Corbière joue avec les deux significations possibles. La première, c'est cette qualité qu'on prête au chien. A priori, le chien est un animal fidèle à son être. Mais on voit qu'il y a un deuxième sens, qu'il y a une fidélité d'ordre sexuel. Et quand il dit son seul amour fidèle, c'est une manière de dire que, de toute manière, cette femme a une moralité tellement douteuse qu'elle ne risque pas d'être fidèle à un homme. En revanche, elle peut être fidèle à un chien. Ou en tout cas, le chien peut lui être fidèle. Et donc, il y a vraiment là un jeu qui porte sur fidèle et sur amour aussi. On voit bien que là, est-ce que c'est l'amour d'un homme pour un animal ? Ou est-ce que c'est l'amour entre un homme et une femme ? Il y a ambiguïté. On se rend bien que là, les deux tentent à se mélanger. Autre exemple de ce jeu qui vise à mélanger les deux plans, là c'est encore plus frappant. Je mordrais les roquets, elle me mordrait, elle. Alors, les roquets, les petits chiens, quoi, les petits chiens qui ne font pas le poids par rapport à un bras anglais pur sang. Alors, quand il dit je mordrais les roquets, bon, vu que là, il s'imagine devenu chien, il mordrait comme mordent les chiens. Bon, là, c'est le sens évident de mordre. Par contre, quand il dit elle me mordrait, elle, elle, elle n'est pas devenue chien. Donc, très clairement, ce à quoi Tristan Parvière fait référence ici, c'est bien plutôt à une sorte de jeu érotique, quelque chose de l'ordre, de la caresse, une manière d'agacer le corps de l'autre. Vous voyez, mordre n'a pas le même sens dans la première partie du verre et dans la deuxième. Mais, encore une fois, tout le jeu de Tristan Parvière, c'est de faire semblant de tout confondre sur le même plan, la relation érotique et la relation entretenue avec un animal. mais ce n'est pas tout. Vous remarquez à la fin du verre, mis en plus, enfin, décalé par la virgule, ce L. Et, ce qu'il y a de savoureux avec ce L, c'est bien sûr la majuscule, L, comme une forme de sacralisation, de divinisation. Et, on pense à la poésie romantique, là. Mais, on voit bien qu'ici, c'est ironique puisque cette femme qui a droit au majuscule, comme pour mieux la vénérer, on nous a d'abord prévenu que c'était une femme légère, c'est-à-dire une femme qui, moralement, ne faut pas grand-chose. Bien sûr, par rapport au regard des contemporains. Donc, cette majesté prêtée à une femme dont on a d'abord précisé que c'était une femme légère, et ça ne trompe personne, c'est une vénération ironique qui est à lire ici. et, poursuit Tristan Corbière, et j'aurai le collier portant son petit nom. Alors, vous voyez que le jeu sur la majuscule est repris ici, son petit nom, on voit que la majuscule est toujours là pour, jusqu'au bout, la sacraliser. De nouveau, il y a un jeu sur les deux sens de collier, soit le collier du chien, soit le collier le bijou. Alors, vous voyez que là encore, ça va dans le sens d'une certaine féminisation. En cette fin du 19e siècle, un homme ne porte pas de collier, c'est forcément une femme qui porte un collier. Donc, le fait de rêver d'avoir un collier, et ça engage un peu les deux directions. Soit ça veut dire qu'on se rêve chien, soit ça veut dire qu'on se rêve femme. Mais je dirais que les deux se rejoignent. En tout cas, c'est une sorte de fantasme, je dirais surtout par rapport à la morale de l'époque, qui assume totalement son côté un peu malsain, un peu pervers. Enfin, j'emploie malsain et pervers sans aucun jugement de valeur morale, je dis par rapport à la société de son époque. C'est plus provoquant que ça en a l'air, cette manière, vous voyez, d'engager une double rêverie de soi au féminin ou de soi animalisé. Et donc, et j'aurai le collier portant son petit nom. Oui, parce que vous comprenez bien, c'est la propriétaire du chien qui lui fait porter une petite médaille avec son nom. On peut imaginer son adresse pour qu'on lui rende son chien si jamais il devait se perdre. Mais ce que voit ici le poète, c'est la possibilité de porter fièrement le nom de cette femme. Le nom de cette femme qu'il ignore peut-être d'ailleurs parce qu'elle n'est jamais nommée. On peut imaginer, alors là, j'extrapole, mais c'est juste pour vous faire bien comprendre. On peut imaginer qu'il ait vu d'un peu loin une femme très désirable qui promenait son petit chien et que ça lui ait suffi à engager toute cette rêverie. Peut-être qu'il a juste entendu cette femme appeler son chien Bob, Bob. Il ne risquait pas d'entendre le chien appeler sa maîtresse donc il ne sait pas comment elle s'appelle. Enfin, là, j'extrapole, ce que je veux dire, c'est que le nom de la maîtresse n'est jamais présent dans le poème comme si, de toute manière, le poète l'ignorait. Alors, il ne faudrait pas terminer trop vite l'explication. Je pense qu'il est important de prendre en compte l'indication de lieu et de date par laquelle le poème s'achève. British Channel 15 mai. L'indication de lieu et de date donc British Channel 15 mai renvoie donc à une certaine situation, vous voyez, comme si, peu importe que ce soit vrai ou non, ça peut être une pure fiction, peu importe. Imaginez ce sujet traversant la manche, voyant cette femme et développant tout ce scénario fantasmatique après l'avoir entendu prononcer le nom de son chien Bob. Alors, j'espère, là, il me faut conclure, j'ai déjà été assez long, mais j'espère que vous avez été sensibles quand même à cet humour très irrespectueux de Tristan Corbière et cette manière de provoquer en permanence la morale de son époque, une manière aussi de nous renvoyer à un certain inconfort. Vous voyez, avec lui, comme je vous le disais, les limites entre l'humain et l'animal, mais aussi le féminin et le masculin, tout le temps à s'estomper, à nous mettre dans une sorte d'inconfort, loin de cette assurance romantique, comme si là, il y avait une sorte de période de doute qui s'instaurait, mais une période qui a aussi, en contrepartie, un vaste espace de liberté à offrir. Et c'est frappant aussi quand même la liberté avec laquelle peut ici s'exprimer un fantasme et un fantasme dont la bonne société de l'époque ne manquerait pas de relever la perversion. Donc, brouillage des limites, incertitude, mais aussi incertitude par rapport au langage. C'est une autre des caractéristiques du poème qui me semble très frappante, qui fait que chaque mot ici semble engager l'une ou l'autre voie de signification. Soit le rapport avec l'animal, soit le rapport avec l'érotique. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais tout à fait, pour le dire familièrement, sur quel pied danser. Et c'est en permanence à ce type de jeu que la poésie de Tristan Corbière nous invite. Et c'est pour ça que vraiment, je vous invite à lire ces poèmes. Alors, je sais bien que certains peuvent présenter des termes un peu difficiles qui forcent à aller regarder le lexique en fin d'ouvrage où tous les termes qui peuvent poser problème sont répertoriés. Donc, c'est une lecture qui, dans un premier temps, peut parfois être un peu difficile. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup à en attendre. Alors, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je pense que je commencerai déjà à parler de l'œuvre suivante. Mais en tout cas, je veux vous parler au moins d'un autre poème de Tristan Corbière. un poème qui n'est pas drôle du tout, mais qui est, je trouve, particulièrement beau. Personnellement, c'est un de mes poèmes préférés de toute la poésie française. C'est ce poème qui s'appelle « Rondelles » et qui figure page 298. C'est le deuxième poème de la section qui s'appelle « Rondelles pour après ». Un rondelle, ça désignait un poème, la forme d'un poème au Moyen-Âge. C'était comme il y a un sonnet, il y a aussi des rondelles. J'aimerais que ce poème vous le lisiez avant que j'ai commencé à l'expliquer parce que j'espère avoir des choses pertinentes à dire sur ce poème mais je crois qu'il est important aussi que vous y réveillez par vous-même à ce texte. Il faut toujours se méfier des lectures qu'on entend même si elles sont tout à fait convaincantes et qu'elles ont leur raison d'être. Elles peuvent avoir tendance à nous faire perdre de vue nos propres lectures qui comptent aussi. Je pense que c'est vraiment un poème qui fait appel à notre investissement émotionnel. Donc, vous voyez, il est vraiment très court pour le coup. Donc, prenez juste deux minutes pour y jeter un oeil. Je le trouve vraiment très troublant et très beau ce poème. Il faut quand même insister sur ce point qui font partie des tout derniers que Tristan Corbière aura écrit avant sa mort. bien sûr que ça donne une tonalité particulière au texte. Avant sa mort, vous vous rappelez, avant 30 ans. Donc, une mort jeune, une mort qui peut apparaître évidemment particulièrement injuste, cruelle et ça ne peut pas manquer de donner sens à ce poème tel que nous le lisons. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.